Et ça chauffe un max pour nos fesses, arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là, c'est le courant alternatif, ça s'appelle l'alternatiba. Isabelle, je suis venu donner un goût de main, j'ai fait un peu de peinture pour faire les panneaux pour Alternatiba. Un événement qui va avoir lieu le 19 et 20 septembre à Nantes, qui présentera des alternatives au monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu, je suis en train de préparer l'alternatiba Nantes 2015. Le 19, il va y avoir plein de super conférences sur la crise climatique et ses solutions à la manufacture. Et le 20, ce sera le village des alternatives dans le quartier du Bouffet. Donc c'est les alternatives, les modes de vie alternatifs, durables, solidaires, qui vont envahir les rues du Bouffet, qui vont montrer qu'un autre monde existe, qu'il est déjà dans celui-là, et qu'on pourrait permettre de régler la crise climatique et toutes les autres crises. L'innoble. Donc moi j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai plus travaillé en amont, vraiment en amont du festival, sur la partie recherche de financement. Et bien si on veut aider, on s'inscrit sur Nantes OCA, alternative à Nantes, et on remplit le formulaire d'inscription bénévole, et donc on mêle nos disponibilités, qu'est-ce sont nos disponibilités, et on vient la veille, le jour J, enfin voilà. La COP21, la conférence internationale sur le climat, qui aura lieu fin novembre, début décembre, et l'idée c'était que les interventions d'Alternativa sont principalement axées sur le thème du climat, et préservation du climat. D'où l'idée de la cohérence, d'avoir des choses qui soient sur ce thème-là principalement. On aura par exemple un espace transport avec des alternatives à la voiture, que ce soit le vélo, les vélos cargo, les transports en commun, ou d'autres choses pour les transports de marchandises. On aura un espace sur agriculture, alimentation, avec prendre de la nourriture qui est produite localement, et de saison avec des circuits courts. On aura aussi un espace avec les énergies renouvelables, et la manière dont les citoyens peuvent investir, soutenir et s'équiper en énergies renouvelables. Donc l'idée c'est que toutes les alternatives locales participent à la défense globale du climat. C'est la démarche d'Alternativa de faire connaître les initiatives et les actions locales, tout en ayant conscience qu'il faut aussi qu'à la COP21, au niveau international, qu'il y ait des décisions qui aillent dans le bon sens. Mais l'idée c'est de montrer que les alternatives existent, faisons en sorte qu'elles soient reprises en compte au niveau de la conférence de Paris, pour qu'après ça les programmes internationaux, nationaux, régionaux, les mettent en forme avec un coup de pouce, de l'information, du financement, et que se mette en place la transition énergétique et écologique. Le 19 septembre à la Manufacture, avec des jolies conférences tout à jour, pour savoir ce qu'on peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique, surtout comment faire soi-même, qu'est-ce qu'on peut faire soi pour améliorer les choses. Et le 20, on peut apprendre encore plein d'autres choses, alors ce ne sera peut-être pas de la parole, ce sera du toucher. Ce sera pour voir, toucher des initiatives concrètes, de comment faire chacun à son niveau. Et puis aussi de la musique, parce que c'est fun aussi. Voilà, donc du plaisir, du bon temps et des gens. Aujourd'hui, vous allez manger de super fojits végétariens, bio, locaux. Si vous n'avez pas de plomb pour manger le dimanche, 20 septembre, venez à Taratiba pour découvrir la cuisine végétarienne. Arrêtons de naviguer au pif, quel que soit notre genre ou notre espèce, on est en train de cuire tout vif, et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là, c'est le courant alternatif, ça s'appelle l'alternatiba. Sous-titrage Société Radio-Canada